Est-ce que je peux mélanger mon rétinol avec 10% d'acide glycolique ou est-ce que ça va exploser ? Coucou, coucou, bonjour, écoutez, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je m'appelle Cyril, j'ai été un chercheur en biologie des cellules souches pendant pas mal de temps et c'est pour ça que je peux vous parler de la science et les ingrédients cosmétiques. Donc aujourd'hui c'est un peu la suite de ma vidéo précédente qui est donc sur qu'est-ce qu'on peut mélanger ou pas avec le rétinol. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, ce que je vous recommande absolument, vous savez déjà beaucoup plus qu'est-ce que c'est le rétinol et vous savez aussi que ce que je vous recommande dans les soins cosmétiques, c'est-à-dire pas les médicaments, en gros, donc pas chez votre dermatologue, je vous recommande du rétinol et pas du rétinaldéhyde parce qu'il y a beaucoup plus de données scientifiques dessus, plus d'autres infos, donc allez voir ma vidéo précédente. Sinon vous avez la trétinoïde. Alors ce qui est très très important, et ce que je vais vous dire d'ailleurs est valable pour le rétinol, pour le rétinaldéhyde et aussi pour la trétinoïde, c'est que pour ces ingrédients-là, il y a une période de tolérance et très souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens ne le savent pas ça, les marques aussi n'expliquent pas, donc vous commencez à vous en servir, vous avez une irritation massive, et là vous dites, mon dieu, je viens de me détruire le visage en utilisant ce produit-là qui contient tel rétinol, donc j'arrête. Et ça c'est un des gros problèmes, c'est bien pour ça que je passe toujours du temps à vous expliquer les choses. Donc du coup, pour le rétinol, il y a une période de tolérance qui peut aller jusqu'à deux mois, parfois même plus, c'est vraiment très très personne dépendant, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire. Je ne peux pas vous dire, si vous me dites, ah j'ai la peau sèche, super sensible, etc., ça ne veut pas forcément dire que si vous utilisez un produit au rétinol, que vous allez être irrité. Et évidemment, c'est concentration dépendante. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant cette période-là, les signes vraiment classiques de l'irritation, c'est une peau beaucoup plus sèche, une peau qui pelle, très rarement des rougeurs. Chez certaines personnes, quand vous allez avoir des rougeurs, vous allez avoir sur le cou, c'est-à-dire que vous allez avoir le cou qui va commencer à vous démanger avec des plaques. Là, en général, c'est un signe d'intolérance tout simplement au rétinol, au niveau de votre cou. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement arrêter de s'en servir sur le cou pendant une bonne semaine, et vous vous dites, ok, j'ai utilisé mon rétinol, par exemple, un jour sur deux, c'était trop pour mon cou, donc je ne vais le faire que trois fois par semaine, par exemple. Donc c'est pour ça que si vous décidez de commencer avec le rétinol, commencez par une faible concentration. Ne me commencez pas immédiatement par 1% de rétinol. Il y a quelques personnes, comme par exemple ma mère, qui n'a aucun problème, elle peut commencer direct, nous, c'est avec 1% de rétinol, elle n'a pas de signe d'irritation, et sa peau se transforme immédiatement. Beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas. Donc il est beaucoup, beaucoup plus safe, et c'est beaucoup plus cool de commencer avec une plus faible concentration, entre 0,3 et 0,5% de rétinol, et la meilleure façon, c'est de commencer doucement, par exemple, trois fois par semaine, puis ensuite vous montrer progressivement à un jour sur deux, puis à tous les jours. Du coup, pendant cette période de tolérance, en fait, ce qui se passe, c'est que les cellules de l'épidème vont se mettre à beaucoup proliférer, et donc du coup, la barrière cutanée, vraiment la dernière couche, elle va s'affiner et être beaucoup plus sensible, et c'est pour ça que vous avez ces signes d'irritation. C'est bien pour ça que pendant cette période de tolérance, quand vous commencez, il ne faut surtout pas utiliser d'autres actifs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par d'autres actifs ? N'utilisez plus de produits exfoliants, pas de gommage exfoliant, pas d'acide exfoliant, donc toute la famille des AHA, acide glycolique, acide lactique, acide mandélique, arrêtez de vous en servir pendant cette période. Vous vous concentrez juste sur le rétinol, et vous augmentez progressivement la dose pour connaître exactement votre tolérance. En revanche, une fois, c'est pareil pour la vitamine C, vous n'utilisez pas la vitamine C aussi pendant la période de tolérance de rétinol. Pareil pour le rétinaldéhyde, si vous voulez vraiment vous en servir, encore plus vrai pour l'acide rétinolique, pour la trétinoïde. Une fois que vous avez passé cette période de tolérance, c'est-à-dire que vous vous dites, ok, moi, je suis capable d'utiliser 1% de rétinol tous les jours, ou 0,3% de rétinol tous les jours, c'est le moment où il va falloir effectivement réintroduire un produit exfoliant, parce que du coup, votre barrière cutanée va de nouveau pouvoir être exfoliée. Ce qui va se passer dans la majorité des cas, c'est que le produit exfoliant, donc l'acide exfoliant, c'est ce que moi je vous recommande, j'ai toute une vidéo sur les acides d'ailleurs, donc allez les voir, comme celle sur Geek & Gorgeous par exemple, très probablement, vous allez avoir besoin d'un acide qui va être beaucoup plus doux, donc soit une concentration plus faible d'acide glycolique, soit carrément un autre acide qui est plus doux pendant cette période, mais ne recommencez pas à vous servir ce dont... Ne recommencez pas à vous servir des... Je recommence ! Ne recommencez pas à utiliser des produits dont vous utilisiez avant, probablement qui seront beaucoup trop forts, ou, pardon, je ne sais pas, moi, si vous utilisez un produit avec 10% d'acide glycolique, je ne sais pas moi, 3 fois par semaine, vous n'en servez qu'une fois par semaine, mais commencez doucement, c'est vraiment la clé, c'est de commencer doucement, ne commencez pas tous les jours. L'autre chose qui est très, très importante, c'est que le rétinol, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de produits sur le marché, où en fait le rétinol est mal formulé, donc du coup il est complètement inefficace, il a été dégradé. C'est pour ça que vous vous en servez, vous dites, bon, il ne s'est rien passé sur mon visage, ou alors, ils s'en sont servis d'une concentration infinitésimale, c'est pourquoi on n'achète pas de produits dont on ne connaît pas la concentration au rétinol, et évidemment, si c'est à 0,01%, il ne va rien se passer, c'est vraiment une dose infinissimale. Ça peut être intéressant si une marque vous fait un produit par un anti-oxydant, dans ce cas-là, pourquoi rajouter du rétinol, pourquoi pas, mais par contre, ça ne va pas avoir une efficacité ou un quelconque impact sur la peau, c'est ça que je veux vous dire. Donc moi, les produits que je vous recommande, en fait, il y en a très peu, la raison, c'est parce que tous les produits au rétinol, à cause de leur instabilité, c'est des produits que j'ai testés pendant très longtemps, que j'ai évidemment testés sur moi-même, que j'ai testés sur mon ami, sur des membres de ma famille, et sur plein d'autres personnes. C'est pour ça que je sais qu'ils fonctionnent. Les meilleurs sur le marché, ça c'est sûr, ce sont tout simplement les Paula's Choice. Cette vidéo devrait être sponsorisée par Paula's Choice, mais elle ne l'est pas. Donc vous avez le 0,3 pour commencer, avec 2% de bacucol, et vous avez l'autre avec 1% de rétinol. Ça, c'est vraiment préféré. Ils sont chers, effectivement, mais vous vous en servez d'un tout petit peu. Vous avez une pompe en plus, donc c'est un flacon airless, c'est vraiment le top. Maintenant, si vous avez un budget plus serré, ou si vous voulez juste essayer au début, une bonne alternative pour nous les Français, c'est le SVR, l'ampoule A, par exemple, avec 0,3. Celui-ci, une bonne alternative, ce serait parfait s'il était sans parfum. Je préfère vous recommander des produits sans parfum, tout simplement parce que vous ne pouvez pas aimer le parfum. Certaines personnes peuvent être héritées, voire même allergiques au parfum. Donc, c'est juste beaucoup plus simple d'être sans parfum. L'autre alternative encore moins chère, c'est les produits tout simplement de thé The Ordinary avec 1% de rétinol en squalane. Ne les gardez pas longtemps. Derrière, vous avez le petit bouchon qu'on appelle la PAO qui vous indique 6 mois pour le The Ordinary, 9 mois pour le SVR. À partir de 4 mois, moi, j'arrêterai de m'en servir clairement sur le visage. Vous pouvez vous en servir toujours sur vos mains, mais ne les gardez pas longtemps parce que j'ai peur qu'ils se dégradent bien trop vite. Dans les choses dont vous pouvez vous servir, par contre, avec le rétinol, une fois que vous les tolérez, vous pouvez réintroduire, évidemment, votre vitamine C, comme j'ai dit. Mais là encore, si vous introduisez la vitamine C, vous y allez doucement, vous incorporez votre vitamine C. Une fois que vous tolérez parfaitement votre vitamine C, vous pouvez ensuite introduire un acide exfoliant, mais ne faites pas les deux en même temps dès le départ. C'est souvent une erreur. Par contre, les dérivés de vitamine C, une fois que vous tolérez le rétinol, pas de problème. Vous pouvez y aller. Chez la majorité des gens, ils sont très très doux. Je vais vous faire une vidéo dessus. Niacinamide, pareil. Alors, vous avez vu qu'il y a un nouveau produit de chez Polychose que je teste en ce moment à 20% de niacinamide. J'éviterai quand même de m'en servir pendant la période de tolérance au départ. Moi, j'irai doucement. Par contre, l'acide hyaluronique, aucun problème. Si vous avez beaucoup de problèmes avec les tâches, vous pouvez aussi vous servir de l'acide tranexamique. Je vous ferai aussi une vidéo dessus. Ça, il n'y a pas non plus de problème. Dans ces deux-là, acide hyaluronique, acide tranexamique, il y a le mot acide, mais ce ne sont pas des acides exfoliants. Donc, il n'y a pas de problème avec eux. Donc, écoutez, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pourrais vous faire plein, plein de vidéos autour du rétinol avec par exemple une simple routine anti-âge tout simplement autour du rétinol. Écoutez, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc, comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, donnez un magnifique pouce bleu parce que moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide pour le CIO de YouTube. Comme ça, ma vidéo est aussi plus vue. Elle est plus disponible pour d'autres personnes. Si vous êtes nouveau, écoutez, abonnez-vous et n'oubliez pas la merveilleuse cloche parce que comme ça, vous êtes notifiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'ai deux comptes, en anglais, en français. Que vous dire plus. Écoutez, merci surtout. Merci, merci d'être là et à très vite. Au revoir.